... Ingrid Dona a été très impressionnée par une rencontre, enfin en tout cas une découverte, la sculpture de Diego Giacometti à la Fondation Mag, à Vence. Et elle a senti tout de suite dans ce travail extrêmement expressif, très humain, une attirance. Et elle a eu la chance de, par son mari donc toujours, qui était spécialiste, expert en art moderne, qui était commissaire priseur, qui faisait des ventes également de la période Art Déco, et bien elle a également rencontré Diego Giacometti, elle souhaitait un jour lui acheter une table, une sellette, et puis Diego Giacometti lui a dit, mais enfin, fais-la toi-même. Et donc elle a pris confiance en elle, grâce à ses, comment dire, ses esprits qui planaient autour d'elle, elle a pris confiance progressivement et a réalisé elle-même ce travail à partir de la terre, puis on lui a fait réaliser des moules, enfin on a réalisé des moules dans la fonderie Landowski, qui est une fonderie très ancienne, et elle a pu voir ses objets naître en pièces uniques, et puis en deux, trois pièces éventuellement, et donc elle a commencé à composer son chemin à partir de cette matière exceptionnelle. Avec une très grande exigence d'ailleurs, puisque le bronze est une matière qui pourrait être froide et sans intérêt, elle soigne énormément, et bien entendu les motifs, ça nous en reparlerons, mais surtout la patine qui lui est très chère, car il fait partie vraiment, ces objets, ces meubles qu'elle réalise, sont aujourd'hui conçus dans son esprit, dans un cadre véritablement, enfin vraiment avec une fonctionnalité de vie, et non pas de représentation. Elle est d'une très grande humilité, générosité et humilité. Il y avait dans son jardin en effet de belles sculptures de Sylva Berne, justement, qui a été cette femme qui l'a guidée, vraiment au début de cette carrière formidable, qu'elle développe maintenant depuis 15-20 ans, voire plus d'ailleurs. Et puis, elle a, dans cette maison que j'ai eu la chance de visiter, donc à Vilaine-sur-Seine, et bien elle a une gamme de couleurs, de matières très chaleureuses et très naturelles en fait. Elle utilise à la fois des bois, du bronze, du parchemin, du textile, et toutes ces matières semblent se répondre, tout en ayant été conçues progressivement, comme si elle rajoutait une pièce au puzzle progressivement. Malgré effectivement ses origines suédoises, où elle a une très forte, enfin qui ont marqué beaucoup sa personnalité, puisqu'elle est très très sensible à la lumière, et la lumière de ce pays est véritablement forte, et marquée avec des couleurs aussi gustaviennes du XVIIIe, qui sont très belles, qu'elle apprécie énormément, des jaunes, des bleus, et bien malgré ses origines suédoises, en effet, elle retrouve un langage primitif presque, un langage des origines, un langage tribal, on pourrait en parler comme ça, et d'une certaine façon, ce motif qui semble se répéter, ces scarifications qui semblent tracer de leur, pas de leur violence, de leur douceur, la matière qu'elle travaille elle-même, la cire, donc, et bien ces scarifications, ces empreintes évoquent en effet l'art des origines, en particulier le tatouage, bien évidemment, mais aussi, oui, le tatouage essentiellement. Et puis, elle a également dans sa démarche une volonté de faire apparaître progressivement des motifs qui pourraient être aussi en référence avec un artiste de la période de l'art décoratif qui s'appelle Armand Albert Ratteau, qui l'a fortement impressionné également de la période, donc, de l'art déco, qui a beaucoup travaillé le bronze et qui a été aussi une source d'inspiration pour elle. – Sous-titrage Société Radio-Canada – –